Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre aux questions que je reçois dans la boîte mail, dans mon compte Instagram et aussi sur ma page Facebook. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc aujourd'hui, la première question que j'ai sélectionnée d'abord, je reçois beaucoup de questions, donc j'ai sélectionné des questions qui sont très pertinentes. Un de mes abonnés m'a demandé est-ce que confier sa page à quelqu'un était risqué ou bien est-ce que c'était vraiment une bonne idée de le faire ? Donc, confier ta page à une personne, c'est-à-dire ta page Facebook à une personne, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de confier ta page à une personne. Peut-être que tu peux être dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation. Peut-être que vu tes occupations, tu n'as pas trop le temps de pouvoir gérer tout ce qui est page. Donc, il y a deux éléments qui peuvent rentrer en ligne de mise. Donc, vous voyez. Donc d'abord, confier ta page à une personne, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, mais ça devient dangereux. Donc, par exemple, lorsque tu confies ta page à une personne qui n'est pas honnête, c'est là que ça devient dangereux. Voilà, c'est là que ça devient très, très dangereux. Donc, au début, par exemple, tu peux confier ta page à une personne. Peut-être que dans le début, tu peux ne pas avoir, par exemple, beaucoup d'abonnés. Tu peux avoir 50 abonnés, tu peux avoir 5, 5, tu peux avoir 1 000. Et toi, de ton côté, tu es en train de lutter à créer des vidéos. Tu fais vraiment beaucoup de choses et autres. Et cette page-là, tu as confié à cette personne. Cette personne risque de, par exemple, la personne ne va rien dire. Il y a des gens qui sont vraiment très malhonnêtes. La personne ne va rien dire. Mais quand ça va rentrer dans tout ce qui est monétisation, c'est là que, par exemple, tu peux, par exemple, voir le vrai visage de la personne. Tout ce qui est monétisation. C'est là que tu vas voir si la personne est honnête ou soit la personne n'est pas honnête. Parce que là, maintenant, on parle de l'argent. Tout ce qui est l'argent, il y a toujours beaucoup de trucs qui tournent autour. Donc, si tu as rendu ou bien, tu as délégué ta page à cette personne étant administrateur de cette page et généralement, ça se passe pourquoi? Parce que, généralement, chez nous, en Afrique subsérieure, on a vraiment un gros problème de monétisation. Soit page Facebook, soit chaîne YouTube, compte PayPal, beaucoup de trucs qui ne passent pas. Donc, arrêtez, par exemple, vous allez voir des vidéos. On vous dit comment monétiser ta page YouTube. Mais comment monétiser ta page Facebook ? Etant Côte d'Ivoire, etant Cameroun, etant au Bénin, etant au Mali, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Tant que tu ne respectes pas tout ce qui est condition d'éligibilité de la plateforme que tu utilises, tout ce qui est monétisation aussi ne va pas passer. Donc, les gens ne sont pas plus intelligents que, par exemple, les gens qui ont créé les plateformes-là. Voilà. Donc, vous allez voir tous ces éléments. Tout ça, c'est du mensonge. Une personne qui réalise une vidéo. Je vais revenir à la vidéo, à la question. C'est juste une parenthèse. Une personne, par exemple, qui va réaliser une vidéo, et qui va te dire, par exemple, « Je suis en Côte d'Ivoire, je te montre comment monétiser ta chaîne YouTube, mais ta page Facebook, c'est faux. » Si c'est YouTube, directement, il faut te diriger dans la propos de sa chaîne YouTube, et tu vas voir que, de manière générale, sa page est ouverte, peut-être en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Espagne, peut-être même au Maroc, parce que la majorité des pays du Maghreb sont éligibles. La majorité, je pense que tous les pays du Maghreb, même dans tout ce qui est éligibilité, ils sont vraiment éligibles. Voilà. Donc, une fois que tu confies, par exemple, ta page à une personne et autre, ce n'est pas mauvais, mais il faudrait que la personne doit être honnête, parce que lorsqu'on va retourner dans tout ce qui est agent, et la personne va commencer à voir que tu commences à gagner vraiment beaucoup de sous, si la personne est malhonnête, et de manière générale, vous allez voir que cette personne se trouve en Europe et toi, tu es en Afrique, il va changer tout, parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a la page. Il va mettre, par exemple, lui-même ses propres données au niveau de tout ce qui est page. Et voilà. Toi, tu vas faire tes vidéos et lui, il fait le retrait et tu vas voir qu'à un vrai moment, il ne va plus répondre à tes appels, tout ça. Il va te rendre vraiment, vraiment la vie difficile. Donc, si tu veux créer une page Facebook, tu veux comprendre comment gérer une chaîne YouTube, tu veux que je t'accompagne dans tout ça, tu peux me contacter, on prend un rendez-vous sur Zoom et je t'explique tous ces éléments-là du début jusqu'à la fin. Comment configurer ta page et tous ces détails-là. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu crées ta page et tu donnes à quelqu'un, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait que tu puisses vraiment avoir des problèmes peut-être derrière. Donc, c'est dans ce contexte-là que, par exemple, confier ta page à une personne, ça peut être un peu un problème. Moi, je vous le dis toujours dans toutes mes vidéos, la monétisation d'une page Facebook et d'une chaîne YouTube, ce n'est pas seulement la publicité. Si c'était seulement la publicité, tous les influenceurs qui réalisaient des vidéos auraient dit que j'étais milliardaire. Mais, c'est la compétence que tu as déjà. Cela dit, lorsque tu crées une page Facebook et une chaîne YouTube, c'est qu'il y a quelque part, tu maîtrises quelque chose ou tu peux parler de ça à ton audience et après donner des formations. en ligne, des formations de manière physique, vendre des produits physiques, faire de l'affiliation, faire du coaching sur Zoom, sur beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. Avant de confier votre page à une personne, faites très attention, faites très, très attention pour ne pas regretter cela après ou bien pour ne pas regretter cela plus tard. Maintenant, autre question que j'ai reçue, c'est au niveau de TikTok. Est-ce que, excusez, est-ce qu'au niveau de tout ce qui est, par exemple, rémunération TikTok, est-ce que TikTok réunit très bien, par exemple, ses créateurs? Donc, au niveau de cette question, je peux vous assurer et je peux vous garantir de ça. TikTok, c'est l'une des plateformes qui payent très mal ses créateurs. Donc, tu peux avoir même un million de vues, 500 000 vues, tu peux avoir même 2 millions de vues et par la suite, d'autres comptes, lorsque TikTok va te transférer, peut-être 50 euros, peut-être 100 euros, peut-être même 30, peut-être même 10 euros. Vous voyez, parce que tout ce qui parle de monétisation, ça dépend de la niche aussi que tu utilises, de ta propre niche. Donc, TikTok, c'est l'une des plateformes qui payent très, très, très mal ses créateurs. Donc, maintenant, ils ont lancé un autre programme qui va permettre de pouvoir réunir par exemple, toutes les personnes comme de la manière que YouTube réunit ses créateurs si tu as lancé un programme. Mais actuellement, ce programme, je pense qu'il est encore aux Etats-Unis. Il n'est pas encore déployé sur tout l'étendue du territoire. Quand je parle de tout l'étendue du territoire, je parle de la France, sur tout... C'est-à-dire, chez les autres pays. C'est encore plus aux Etats-Unis. Voilà. au niveau des rémunérations de TikTok, pour celui qui m'a posé la question, tu seras beaucoup découragé lorsque tu vas voir que tu fais 1 million de vues et que tu as 15 euros de ton compte. C'est vraiment très, très mal qu'au niveau de TikTok. Maintenant, autre question que j'ai reçue, c'est que... Est-ce que... Une personne m'avait posé la question dans le compte Instagram. C'est une très belle question. La personne m'a demandé est-ce que si tu monétises tes vidéos, mets ta page, fais ou... Mais ça peut être de ta chaîne YouTube en France et qu'un jour, tu vas en vacances en Afrique, est-ce que tes vidéos seront démonétisées? Tes vidéos ne seront pas démonétisées. Pourquoi je t'explique? Parce que, de manière générale, cette chaîne ou cette page a été créée en France. Donc, lorsque tu as créé, par exemple, cette chaîne et cette page, tu as mis tout ce qui est condamné de France. Tu as mis, par exemple, adresse de rue, tout ce qui est adresse des maisons, côtes postales et autres. Tu as même créé un compte bancaire en France. Donc, la chaîne YouTube que tu auras, aura toujours la monétisation, même si tu es en Afrique. Parce que, tout ce que tu as mis, c'est des trucs de France. Tu n'as rien modifié. Maintenant, tes vidéos, on peut démonétiser, par exemple, tes vidéos, à condition que, je prends un exemple très simple, tu es en France et que tu vas, par exemple, en vacances en Afrique et arriver en Afrique, maintenant, tu changes les coordonnées. C'est-à-dire, tu changes tout ce qui est adresse des maisons, tu changes tout ce qui est banque, tu changes tous les coordonnées que tu as eu à mettre, par exemple, comment je vais dire cela, sur, par exemple, ta chaîne ou ta page Facebook et tu es en Afrique. Et les coordonnées que tu vas mettre, par exemple, lorsque tu as cherché, tu as mis maintenant, par exemple, les coordonnées d'Afrique. En ce moment-là, tu vas perdre tout ce qui est monétisation sur tes vidéos parce que tu viens de maintenant changer tout ce qui est coordonnées. Automatiquement, tout va être démonétisé. Tu vois, c'est pourquoi, généralement, vous allez voir, il y a des influenceurs, ils sont en France ou bien ils sont en Belgique, qui ne connaissent pas quel que soit le pays d'Europe. Lorsqu'ils rentrent en vacances, tous ne sont pas démonétisés parce qu'ils ont toujours gardé l'adresse, tous ces éléments des France. Mais automatiquement, il va pour son billet, après, il s'est retourné et il continue. Le plus important, c'est l'adresse. Le plus important, c'est l'adresse. C'est pourquoi, lorsque tu as une chaîne YouTube, par exemple, ou bien tu as par exemple, une page Facebook, après, il va vous demander tout ce qui est impôt, papier, papier, c'est tout ça. On appelle ça, c'est pour vous contrôler au fait. Vous allez voir, je vais prendre un exemple très simple sur YouTube. Lorsque tu demandes à tuer, tu veux rentrer maintenant dans le programme partner, ils vont faire une vérification au fur et à mesure et après, qu'est-ce que YouTube va vous faire? YouTube va vous envoyer un code que vous allez saisir. Ce code va vous permettre de pouvoir confirmer vraiment que vous êtes dans le pays et que dans le pays où vous êtes, c'est vraiment le pays, c'est vraiment par exemple dans ce pays-là que vous avez par exemple créé votre page ou votre chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Non, c'est une vérification en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, tant que tu es en Europe et que tu vas en Afrique, tu ne changes rien au niveau des adresses, au niveau de tout ce qui est à cause que tu as eu à saisir lorsque tu as créé ta page ou ta chaîne YouTube en Europe, toutes tes vidéos seront toujours éligibles parce que c'est la France. Je prends un exemple très simple. Dans mon pays, même, il y a des chaînes de télévision, la Côte d'Ivoire, ils font de l'émission en Côte d'Ivoire mais vous allez voir que la chaîne a été créée en France. Donc, c'est comme ça. Donc, ne change pas tout ce qui est adresse. C'est lorsque tu vas changer automatiquement, tu vas perdre tout ce qui est monétisation de ta page et tu es en vacances en Afrique. Voilà. Le plus gros problème, c'est qu'en Afrique, sur le Sénégal, il y a vraiment un gros problème de tout ce qui est monétisation. Dans le Maghame, il y a vraiment beaucoup de trucs qui passent. Je pense qu'en Afrique, sur le Sénégal, il y a aussi le Sénégal où la monétisation YouTube aussi passe. Au Sénégal, il y a vraiment beaucoup de trucs aussi qui passent. Voilà. Sinon, à part ça, tu auras toujours accès à tes vidéos et autres. Donc, je pense que cette vidéo va vraiment vous aider pour toutes les questions que vous m'avez posées. Donc, si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez me laisser ceux-là, par exemple, en commentaire. Et si je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.